Bonjour les petits tacos, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu détente. On va faire un petit point review lecture de la semaine sur deux nouveautés. Au programme, le tome 14 de Fire Force et le premier tome de Wandering Souls, dont j'ai hâte de découvrir la suite. Vendredi 12 juin, Kana a édité le tome 14 de Fire Force. Pour vous remettre dans le contexte, vous pouvez aller checker ma vidéo sur Fire Force, mais je vous résume rapidement le spécule du manga. Dans un monde ravagé par un phénomène incontrôlable, la combustion humaine, les brigades spéciales de l'Empire japonais, la Fire Force, luttent contre le feu et cherchent à résoudre le mystère des torches humaines. On suit Shinra, jeune recrue, dans son rêve de devenir héros et dans sa soif de vengeance et de compréhension. Mais dans le même temps, un étrange ennemi apparaît, le grand prédicateur, et ses adeptes prêts à tout pour le servir. Dans le 13e tome, une équipe de sept, composée de Shinra, Arthur, Tamaki, Licht, Takeru, Hogan et Parn, vont sur le territoire chinois, à la fissure, pour faire des recherches sur les torches humaines. Mais alors que le gaz hilarant et des vers géants se mettent entre eux et leur destination, une taupe et un corbeau qui parlent leur demandent de l'aide. Leur oasis a été pris d'assaut par des brigands, et ils ont été contraints de s'exiler. Le tome 14 commence par la découverte d'un deuxième Amaterasu dans l'oasis. Cette découverte va les mener à pénétrer dans le sanctuaire afin de trouver un indice sur la raison d'un pareil bâtiment dans ses terres. Mais les brigands ne sont pas loin, et la Dora Link semble vouloir dire quelque chose à Shinra. Encore un tome superbe, que ce soit au niveau des dessins, mais aussi du scénario, qui plus en avance dans l'histoire devient sombre et mystérieux. Ce tome 14 ne répond toujours pas à toutes nos questions, mais en résout une. L'Amaterasu est bien lié à un porteur de l'Adora Link, à savoir qui et comment tout cela est arrivé. Encore un très bon tome, disponible aux éditions Kana au prix de 6,85€, et le tome 15 devrait paraître au mois d'août prochain. Ensuite, une très bonne découverte cette semaine, c'est le premier tome de Wandering Souls, publié chez H2T le 17 juin dernier. Le manga est disponible depuis le 4 mars en numérique, mais j'attendais sa parution papier en juin. Alors de quoi ça parle ? Si on prend le speech des éditions H2T, Aïten est une jeune orpheline qui vit dans un village de chasseurs au cœur des montagnes. A cause de sa capacité à communiquer avec les dépouilles d'animaux, elle mène une vie isolée des autres membres de sa tribu. Mais alors qu'elle fait une chute mortelle du haut d'une falaise, Aïten se régénère sous les yeux des villageois, qui terrorisés décident de la bannir. Pour la jeune exiliée, ce jour marquera le début d'un voyage extraordinaire à travers les terres des dieux oubliés, les Chagay. Et c'est dans un temple abandonné qu'Aïten fera une rencontre inattendue qui bouleversera sa vie à jamais. Ce manga m'a plu pour différents aspects, dans un premier temps les dessins, qui sont magnifiques, que ce soit les personnages, mais aussi les décors et les paysages qui sont très bien dessinés, et dans un second temps l'histoire qui est assez atypique. Parler aux cadavres ce n'est pas très répandu, mais ce que j'ai aussi aimé ce sont les Chagay, ces êtres dotés d'intelligence grâce à leurs eaux bleues. La série est prévue en deux tomes, dont le second devrait paraître au mois de novembre, donc j'hâte de voir la suite et j'hâte de savoir comment notre heroine s'en sortira. J'espère que cette review vous aura donné quelques idées de lecture, j'ai tenté un nouveau format, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire, voire à liker la vidéo, ou même à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et bonne lecture ! Salut !